Le second scénario est celui d'une guerre annoncée. Dans quel sens ? Devant l'intransigeance de Kinshasa, l'économie rwandaise qui est alimentée à 60% par les pillages des ressources minières au Congo, à 30% par des aides internationales et à 10% par l'agriculture principalement le café et le thé, dont une partie provenait aussi du Congo de manière clandestine, connaîtra inexorablement un déclin accéléré, entraînant par voie de conséquence l'affaiblissement interne du régime FPR de Kagame et sa démystification. Devant l'échec tout récent de la rencontre de Doha, Kagame n'aura plus d'autre choix que de relancer la guerre pour sa propre survie politique et pour la santé économique de son pays qui a pris la triste habitude de fonctionner, deux décennies durant, sur la rente d'une économie de guerre et de pillage. C'est donc au prisme de ce scénario qu'il faut interpréter les événements produits ce mardi 24 janvier à Goma où un avion Sukhoi de la République démocratique du Congo a été ciblé par deux obus tirés à partir du Rwanda. Une bombe est tombée sur le lac, une autre serait tombée près des habitations à Goma. Beaucoup n'ont pas perçu le sens profond du zèle diplomatique des Émirats du Qatar à vouloir réconcilier Kagame avec Tshisekedi. Ce rôle d'entre-gen n'est pas sans intérêt. Il y a quelques années en effet le Qatar a financé de 60% des capitaux dans le lancement de la compagnie aérienne Rwandaire qui se veut en fait une filiale de Qatar Airways. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a également décidé de financer la construction d'une usine de raffinage d'or à Kigali, quitte à se faire rembourser en nature via l'or pillé sur le territoire congolais. La conjugaison de rupture de relations entre Kigali et Kinshasa avec le gel des accords économiques entre ces deux voisins met tout sens dessus-dessous. Elle se révèle au final contre-productive soit pour Rwandaire privée du vaste marché aéroportuaire congolais soit pour l'usine de raffinage d'or privé de matières premières. A ces facteurs, il faut ajouter l'important accord dénommé G2G signé le 29 mars 2021 entre le gouvernement congolais et celui du Qatar en vue de couper l'herbe sous le pied de Kigali. Cet accord consiste justement en l'intégration de la compagnie Qatar Air Ouest dans un projet de partenariat Qatar RDC portant sur l'accompagnement de l'état congolais à travers le partenariat avec la régie des voies aériennes, RVA, pour la modernisation, la construction et le financement de trois aéroports phares que sont celui de Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi et Endolo, Kinshasa, pour l'aviation d'affaires. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le Rwanda et la RDC sont entrés dans une guerre économique qui ne dit pas son nom mais dont les répercussions iront jusqu'à secouer les intérêts de tous les partenaires internationaux à qui le Rwanda a promis monts et merveilles à propos des minerais appartenant à un pays tiers. Entre le Qatar, le Rwanda et la République démocratique du Congo se dessinent donc un triangle de Bermude, une zone à haute tension diplomatique et militaire où risque de disparaître des économies dites faussement émergentes. Une zone de tous les risques dont l'avenir pourra nous réserver deux scénarios d'issue. Le premier serait que la République démocratique du Congo soit en train de gagner la guerre contre le Rwanda non pas par la force des canons mais par une campagne agressive de sensibilisation de l'opinion publique et par l'asphyxie économique des canaux illicites et illégaux d'enrichissement rwandais. Kinshasa est en train d'étrangler le Rwanda en empêchant son portefeuille de se gonfler. Si la République démocratique du Congo réussit à rester ferme sur ses positions de refus de dialogue avec le Rwanda tant que ce dernier maintiendra ses forces militaires sur le territoire congolais et que surtout il réussit à convaincre les partenaires internationaux de la non-nécessité de passer par Kigali pour commercer les matières premières du Congo, alors l'on serait à un pas d'une nouvelle ère politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Le second scénario est celui d'une guerre annoncée. Dans quel sens ? Devant l'intransigeance de Kinshasa, l'économie rwandaise qui est alimentée à 60% par les pillages des ressources minières au Congo, à 30% par des aides internationales et à 10% par l'agriculture principalement le café et le thé, dont une partie provenait aussi du Congo de manière clandestine, connaîtra inexorablement un déclin accéléré, entraînant par voie de conséquence l'affaiblissement interne du régime FPR de Kagame et sa démystification. Devant l'échec tout récent de la rencontre de Doha, Kagame n'aura plus d'autre choix que de relancer la guerre pour sa propre survie politique et pour la santé économique de son pays qui a pris la triste habitude de fonctionner, deux décennies durant, sur la rente d'une économie de guerre et de pillage. C'est donc au prisme de ce scénario qu'il faut interpréter les événements produits ce mardi 24 janvier à Goma où un avion Sukhoi de la République démocratique du Congo a été ciblé par deux obus tirés à partir du Rwanda. Une bombe est tombée sur le lac, une autre serait tombée près des habitations à Goma. C'est donc important que les Congolais sachent où nous amènent les soubresauts de derniers événements politiques dans la sous-région et se préparent en conséquence à défendre la patrie et sa souveraineté. La sagesse romaine s'impose ici avec force, civipasem, parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada